Bonjour à tous, je suis Kylan Marli, votre traiteur formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur votre psychologie. Vous faites une erreur en psychologie qui va en fait vous bouffer votre rentabilité et vous ronger votre capital également. Donc pour ne pas ruiner votre capital grâce à cette erreur psychologique que vous faites, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer 1. l'erreur que vous faites et 2. comment la remédier. Donc je vous partage mon écran, on est sur JVP, JPI en H1. Vous voyez, on a une tendance haussière avec des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, etc. L'objectif d'une tendance haussière, je le répète, c'est que les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts également. Et donc, lorsqu'on est en tendance haussière, l'objectif ça va être de mettre des achats pour du coup surfer sur la bague, acheter en tendance haussière, monter sa probabilité, etc. Vous connaissez la chanson. Et l'erreur psychologique que vous faites face à ce graphique et tant d'autres, c'est que vous n'avez pas le cran pour vous dire, ok, on est sur un support, donc je peux acheter. Ce qui va se passer pour la plupart d'entre vous, surtout débutants, c'est que vous allez voir un graphique, d'accord, avec ses impulsions et ses corrections. Ensuite, vous allez voir que les prix touchent un support important ou touchent une résistance importante. Et donc, vous voyez et vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez qu'il faut acheter sur le support ou vendre sur la résistance. Mais voilà, manque de confiance en vous, manque de psychologie également, de mettre un trait soit à contre-tendance, soit justement, on n'a peut-être pas le même bon point d'entrée, je devrais peut-être encore un peu attendre une clôture ou une bougie ou deux. Et en fait, vous n'allez jamais vous positionner et vous allez avoir tout simplement l'opportunité qui va s'envoler sans vous. Et ça, c'est une erreur psychologique. Il y a également le même cas, d'un point de vue technique, c'est que vous allez voir une figure, par exemple. Une figure, donc, un ETE, un triangle, un drapeau, un double top, etc. Également, une figure chartiste, comme un marteau, je ne sais rien moi, un marabouzou, un gomangouffrement, etc. Et donc, vous savez la signification de cette figure, chartiste ou graphique, mais vous ne vous positionnez pas parce que vous ne le sentez pas. Soit vous n'êtes pas confiant, soit vous n'êtes pas certain de votre point d'entrée, et donc vous n'allez jamais vous positionner. Et donc, pour revenir sur le graphique de GBPGPI, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on voit, du coup, que chaque fois qu'on touche, le support, on rebondit, d'accord ? Donc, on voit en plus que ce support oblique, qui est en H1, est ultra puissant. Pourquoi il est ultra puissant ? Parce qu'on va à chaque fois le toucher, mais on ne va jamais le percer. Vous voyez qu'on n'a aucune percée par le bas de ce support. Donc, ça veut dire qu'il est énormément puissant. Et vous, vous allez voir qu'on touche à plusieurs reprises, et vous n'allez jamais oser acheter. Ce que je vous recommande de faire pour remédier justement ce problème psychologique, qui est directement lié, en fait, à la confiance en vous, tout simplement, eh bien, ça va être de mettre le trade en compte de démonstration. Donc là, par exemple, si vous êtes sur ce scénario-là, donc je vais vous faire un gros rectangle pour faire comme si on ne connaissait pas, en fait, les prix, tout simplement, donc je ne vais pas mettre du tout de transparence, voilà. On va dire qu'on n'a pas connaissance des prix, hop, et ça touche justement le support. Vu que ça touche le support, vous pouvez acheter. Eh bien, n'achetez pas en réel, si vous n'avez pas le cran, la psychologie nécessaire, que vous hésitez, etc., ne vous posez pas de questions. Ouvrez un compte de démo et mettez la position en compte de démonstration. Et puis, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça monte, ça aurait pu toucher votre télprofit, etc., peut-être votre stop-loss. Vous mettez en compte de démonstration le point d'entrée, le stop-loss et le télprofit. Vous devez vraiment faire comme si vous étiez en réel. Ensuite, vous attendez. Attention, on attend, on attend, hop, on retouche le support. Vous n'avez peut-être toujours pas le cran nécessaire pour acheter, mettez-le en démo. Et ensuite, vous attendez, vous voyez, en démo, les prix repartent à la hausse. Je vous invite de faire ça. Pourquoi ? Parce que si, à chaque fois que vous avez envie de mettre la position, vous ne la mettez pas, mais vous la mettez en démo, et que vous voyez en démo que vous avez juste 2, 3, 4, 5, 6 fois, et que, justement, la plupart des fois où vous allez mettre votre position en fonction de ce scénario-là, vous avez raison, eh bien, ça va monter votre confiance en vous. Et qui dit hausse de confiance en vous, dit hausse de psychologie, parce que votre psychologie, elle va se renforcer. En règle générale, les erreurs psychologiques sont directement reliées à la confiance en soi ou à l'expérience, en fait. Donc là, à force de voir que vous avez raison en compte de démo, vous allez voir que vous allez, un jour, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans une semaine, peut-être dans deux semaines, peut-être dans un mois, vous êtes tous différents, mais un jour, vous aurez le cran nécessaire d'enfin mettre la position en réel, avec le point d'entrée que vous savez qui est bon, mais vous n'aurez plus ce problème d'attendre, attendre et attendre. Donc ça, c'est vraiment un gros problème psychologique. Le fait d'être certain que ça va monter, parce qu'on voit justement les signaux, on a une grosse hausse de probabilité, mais on ne le met pas parce qu'on n'a pas confiance en vous. Donc ce n'est pas grave, vu que c'est une erreur qui est fréquente, c'est aussi une erreur, entre guillemets, relativement facile à corriger. Il vous faut juste, un, de la pratique, et deux, de la confiance en vous. Donc allez en compte de démonstration, à chaque fois que vous pensez voir une opportunité, et vous allez voir, dès que vous sentez que vous avez raison, quelques fois, vous allez au moins une fois tenter. Et si, pour le peu que vous aurez tenté en réel, vous allez réussir à avoir un gain, vous allez retenter une deuxième fois, etc. Et si vous avez raison, 8 fois sur 10, parce que vous achetez en tendance haussière, eh bien, la probabilité est avec vous. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun problème. Donc voilà, dites-moi en commentaire, justement, si vous avez ce type de problème psychologique, donc que vous savez que ça va monter, que tout vous dit que ça va monter, mais vous n'arrivez toujours pas à avoir le cran nécessaire pour acheter. Je vais faire d'autres vidéos, de toute façon, sur la psychologie dans les jours à venir. Donc, si vous avez un problème particulier en psychologie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo qui pourrait vous aider. En attendant, si vous avez des difficultés avec la psychologie, mais même avec le trading, en règle générale, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble des plateformes ergonomiques pour les débutants. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va voir également des stratégies de débutants. C'est tout fait. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1 000 euros par mois avec le trading pour que là aussi, vous puissiez copier-coller mon plan. Et enfin, on va voir les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.